Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Présenté par Sofiane Saouli. Sofiane, bonsoir. Mahmoud Jeboul, bonsoir. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmedjit Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion de travail sur le foncier industriel. Cérémonie en l'honneur de la délégation algérienne qui a participé aux Jeux militaires africains à Abuja, au Nigeria. Cérémonie présidée aujourd'hui par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Jengreha, qui a salué les performances de l'élite sportive militaire. Clôture à Oran du 11e séminaire de haut niveau, paix et sécurité en Afrique. Ses recommandations seront présentées au prochain sommet de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères y a réitéré l'engagement de l'Algérie à porter la voix et ambition de l'Afrique au conseil de sécurité. La Cour constitutionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur ont signé un accord de partenariat, un paragraphe en marge de la cérémonie d'attribution du prix de la meilleure thèse de doctorat africain en droit constitutionnel. L'Algérie appelle à saisir les opportunités d'investissement dans le pays. Un appel lancé par le ministre du Commerce à New Delhi. La taille de Zétonie prend part à la 29e édition du sommet du partenariat. Installation aujourd'hui des membres du Conseil national de la famille et de la femme. Un nouveau mandat, une nouvelle vision en adéquation avec le programme présidentiel. A l'étranger, le froid exacerbe la situation déjà dramatique des Palestiniens d'Orazaoji et de génocide sioniste. Froid et famine dénoncés par la communauté internationale alors que le nombre de martyrs est à la hausse. Et puis en sport football, vous le suivez sur nos ondes. Onzième journée du championnat de Ligue 1, deux matchs entre la GSK Billy et GSK. Un but partout, entre l'US Biskra et le CS Constantine. Un but à zéro pour l'instant. Mesdames et Messieurs, bonsoir. On le disait en titre, le président de la République Abdelmajid Teboun a présidé aujourd'hui au Palais del Moradiyah. Une réunion sur le foncier industriel. Une réunion à laquelle ont assisté le secrétaire général de la présidence de la République, Abdelmajid Mounji. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Ardad. Le ministre des Finances, Lazis Fayyad. Le ministre de l'Habitat, Mohamed Taraq Abdel-Aribi. Le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, LAPI, Omar Al-Arakash. Et le président du conseil du renouveau économique algérien, le créa Kamal Moula. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, général d'armée Saïd Shankriha. Il a présidé aujourd'hui au siège du ministère de la Défense nationale. Une cérémonie en l'honneur de la délégation sportive militaire qui a pris part à la deuxième édition des Jeux militaires africains. Les Jeux qui se sont déroulés à Abu Djaou, Nigeria. Le général d'armée Saïd Shankriha qui a transmis d'emblée les voeux et félicitations du président de la République, Abdelmajid Teboun, aux membres de la délégation sportive militaire. Saïd Shankriha qui a salué les résultats obtenus qualifiés de fort probant. Vous avez brillamment remporté la deuxième place parmi les 22 pays participants. Un résultat de grande qualité et très positif, d'autant plus qu'il a été obtenu face à des équipes militaires africaines expérimentées avec un long parcours dans ce genre de compétition. Vous avez été de véritables ambassadeurs du sport militaire algérien et vous avez réussi à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Les résultats des Jeux militaires africains sont en parfaite harmonie avec le message de paix et d'amitié incarné par le slogan de ces Jeux et correspondant pleinement à nos nobles valeurs. Après deux jours de travaux, le 11e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique tenu à Oran a pris fin ce soir. Le rendez-vous de grande importance pour le continent a débattu des thèmes comme la lutte antiterroriste et le renforcement de l'action africaine commune. Les recommandations et résolutions de ce processus, désormais appelé le processus d'Oran, seront présentées au prochain sommet de l'Union africaine. L'Union africaine est notre envoyée spéciale à Oran. L'Union africaine se dit satisfaite des résultats de ce séminaire selon Bancolé Adéoy, le commissaire de l'UEA chargé des affaires politiques, de paix et de sécurité. La nécessité pour le continent de trouver des solutions africaines aux problèmes africains a été réaffirmée face aux défis et menaces qui guettent le continent, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent. Il s'agit également d'unifier la voie africaine pour une diplomatie apte à défendre les intérêts du continent, notamment au niveau des plus hautes instances multilatérales internationales. Les participants ont encore une fois dénoncé l'injustice historique liée à la représentation de l'Afrique au niveau du conseil de sécurité, réclamant deux sièges permanents avec droit de veto. La question du financement des opérations et mission de maintien de la paix a largement été discutée, donc le processus d'Oran est désormais un pilier incontournable de l'action africaine commune. Les résolutions de cette rencontre seront, eux, présentées lors du prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Intervenant en clôture de cette rencontre, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères a réitéré l'engagement de l'Algérie à porter la voie et ambition de l'Afrique au conseil de sécurité de l'ONU, dont l'Algérie est membre non permanent. Il a également et par ailleurs souligné la politique des deux poids deux mesures dans l'application des décisions de la CPI, la Cour pénale internationale, par un État européen signataire du statut de Rome. Il a réagissé au mandat d'arrêt contre les responsables de l'antité sioniste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf. Il y a quelques jours, un État européen qui a voté le statut de Rome annoncé qu'elle ne comptait pas appliquer le mandat d'arrêt décerné par la justice internationale contre ceux qui ont planifié, exécuté les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité à Gaza, Gaza qui a été complètement détruite, alors que cet État gesticulait de manière criarde lorsque le même tribunal avait émis un mandat d'arrêt similaire contre les leaders africains et non africains. Au cours des années passées, c'est la logique du deux poids deux mesures. De son côté, le représentant du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine, parfait Onanga, Anianga, a lui relevé l'importance des thématiques de ce processus. Ce dorant, il est au micro de l'Iester Reyni. Ce qui distingue cette édition, c'est qu'elle a mis l'accent justement sur la nécessité de s'accorder sur des modalités pratiques pour rendre le partenariat entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les A3 plus stratégique et avec des résultats plus probants. Les questions relatives au financement des opérations de paix et de sécurité de l'Union africaine ont été évoquées. Les questions relatives à la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies en qualité de membres permanents pourvu de tous les privilèges des actuelles membres permanents si évidemment le veto par exemple n'était pas révoqué. Donc toutes ces questions-là sont importantes et c'est l'Afrique qui gagne. Le gouvernement algérien et la ville de Rome offrent aux États membres africains un cadre aussi propice. Il mérite évidemment d'être reconnu et d'être salué. En parlant de partenariat, ce 29e sommet qui se tient à New Delhi en Inde, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Aïe Zetouni y a appelé à saisir les opportunités d'investissement offertes par l'Algérie. Il a mis en avant la transparence et l'attractivité de son climat d'investissement. Zetouni qui a souligné les réformes engagées en Algérie dans le domaine des investissements, souligné le nombre de demandes d'investissement. Elles sont de l'ordre de 10 000 projets actuellement d'une valeur de 30 milliards de dollars. Depuis New Delhi, on écoute Tayyip Zetouni. Il est contacté par Ali Kapsi. A travers la présentation qu'on a déjà présentée pour mettre en relief et en valeur tout ce qui a été fait par le président de la République en matière de réformes économiques, de législation économique, de refaire le code de l'investissement, de revoir la loi de la monnaie de crédit. On a mis en valeur toutes les potentialités économiques, la position et la situation géopolitique et géostratégique de l'Algérie qui pratiquement desserve son pays et elle se croise avec trois continents. On a mis tout ça en valeur et on a fait un appel à tous les investisseurs pour venir en Algérie. On a trouvé d'ailleurs des investisseurs indiens qui veulent s'installer en Algérie puisqu'ils ont une excellente expérience à travers AQS, à travers 52 entreprises qui sont déjà installées en Algérie. Et la délégation algérienne menée par le ministre du Commerce qui s'est retirée de la salle de ce sommet à New Delhi suivie de l'ambassadeur de la Ligue arabe en Inde au moment où le représentant de l'entité sioniste entrait en salle. Cela reflète ainsi la position et principe de l'Algérie, son rejet de la normalisation avec une entité qui commet un génocide contre le peuple palestinien. La volonté de l'Algérie de devenir un acteur clé dans la facilitation et l'assurance des échanges commerciaux en Afrique et dans le monde arabo-musulman dans le cadre de son soutien aux initiatives pour la promotion d'un commerce international équitable et dynamique souligné par le ministre des Finances, Lézi Sfaïd, et s'est ainsi exprimé à la 14e édition de l'Assemblée générale de l'Union des assureurs et réassureurs des risques commerciaux et non commerciaux des pays de l'Organisation de la coopération islamique. Coopération encore une fois cette fois-ci algéro-italienne, un mémorandum d'entente entre les deux pays a été signé aujourd'hui par le ministre de l'Éducation nationale Mohamed Serer Saadawi et le ministre italien de l'Éducation et du mérite Giuseppe Falditara, un mémorandum pour renforcer et promouvoir l'enseignement de la langue italienne en Algérie. En marge de la cérémonie pour le prix de la meilleure thèse de doctorat attribuée à Zahra Akhilali, lauréate du concours meilleure thèse de doctorat en langue arabe au niveau africain, cet accord de partenariat signé entre la Cour constitutionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur. Omar Abdelhaj, le président de la Cour constitutionnelle, a évoqué cet accord. Il vise à promouvoir les relations entre les deux parties. Aujourd'hui, nous ouvrons de nouveaux pans de collaboration institutionnelle avec nos partenaires du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette convention permettra à la Cour constitutionnelle d'offrir des perspectives pour développer les capacités d'analyse appliquée des étudiants, des chercheurs et des enseignants grâce à des visites de terrain, des rencontres scientifiques et des interactions avec les membres et cadres de la Cour constitutionnelle. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kamal Bédali, a mis en avant l'opportunité de renforcer les relations pour contribuer au développement de l'enseignement supérieur en Algérie. C'est une opportunité pour renforcer et consolider nos relations avec cette institution constitutionnelle afin de contribuer au développement scientifique et pédagogique au sein de nos institutions universitaires. Le secteur de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Cour constitutionnelle tous les moyens humains et matériels pour établir un véritable partenariat qui vise à développer et renforcer l'enseignement supérieur algérien en faisant de lui un véritable moteur pour la société algérienne où l'Algérie nouvelle est victorieuse. A l'APN, les députés ont débattu aujourd'hui du projet de loi sur la gestion des déchets, un texte qui vient accompagner la stratégie nationale mise en place en la matière. Cela met en place les mécanismes de gestion et traitement des déchets. Le système numérique de gestion des déchets constitue un outil clé fournissant des données en temps réel pour améliorer la prise de décision et encourager les investissements. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de l'économie circulaire en transformant les déchets en ressources valorisables et en introduisant des mécanismes tels que la responsabilité élargie des producteurs et les co-contributions. Nedi Badilali, ministre de l'Environnement et de la Qualité de Vie. La mission de gestion sera confiée à l'Agence nationale des déchets avec l'intégration de nouveaux outils de planification nationale et locale visant à renforcer la mise en œuvre effective de la stratégie nationale. Pour accompagner les évolutions introduites dans le domaine de la gestion des déchets, les principes fondamentaux de l'économie circulaire ont été intégrés, notamment la mise en place de la responsabilité élargie du producteur et la transformation du concept de déchets d'un problème à éliminer en matière première valorisable et en ressources économiques pouvant soutenir l'essor de l'industrie de la transformation. Les entreprises seront tenues d'adopter une organisation éco-responsable et un design écologique. Leur contribution sera financée par une participation écologique appelée éco-contribution, destinée à prendre en charge l'impact des déchets générés par leurs produits. La mise en œuvre de cette stratégie est confiée à l'Agence nationale des déchets avec pour objectif final d'améliorer le service public et de renforcer la durabilité environnementale et économique. Et les eaux usées après traitement peuvent être d'un grand apport dans l'irrigation des surfaces agricoles. Le président de la République estime nécessaire d'atteindre les 30 à 40%. Pour ce faire, tout un programme est engagé. On est à présent à 19% d'utilisation, comme l'a affirmé sur nos ondes ce matin. L'ami Alethiët, la directrice générale de l'Agence intégrée des ressources hydriques, elle répondait aux questions de l'élément Noueli dans l'invité du jour. L'Algérie allait doter quand même de plus de 232 stations d'épuration à l'heure actuelle pour une capacité installée de plus d'un milliard mètre cube an. Donc vous voyez, c'est comme le dessinement. Donc on est arrivé à plus d'un milliard. Un programme de réutilisation qui existait déjà depuis le temps, mais était timidement sur des petites parcelles. Il fallait préparer les textes, les normes. Donc nous avons une norme algérienne, donc les grandes stations, les grands projets de réutilisation. On a visé beaucoup plus les grands périmètres d'irrigation. C'est la sécurité alimentaire. Pour ces grands périmètres d'irrigation, on a aussi la petite moyenne hydraulique qui vient après. Donc là, on a quand même un programme qui s'est lancé en 2023. 48 projets. Il ne faut pas oublier qu'il faut mettre à niveau les stations d'épuration, surtout celles anciennes. Donc il faut les mettre à niveau avec une adaptation des process. La nouvelle composante du Conseil National de la Famille et de la Femme installée aujourd'hui pour un nouveau mandat, la professeure Fatima Zahara Seba a nommé présidente par la ministre de la Solidarité Nationale Soraya Mouloudji. Le Conseil devra travailler sur la base du programme présidentiel avec des missions bien précises. Mais ça s'est mal. Créé par décret exécutif du 22 novembre 2006, le Conseil œuvre pour la promotion de la famille et de la femme à travers l'élaboration de programmes opérationnels en leur direction. Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité Nationale de la Famille et de la Condition de la Femme. Le Conseil s'efforce de soutenir une approche participative et consultative qui rassemble divers secteurs ministériels, des organismes nationaux et des professeurs d'université, afin de promouvoir les intérêts de la famille et des femmes par la préparation de plans de développement qui soutiennent un environnement social sain pour la famille et ses acteurs. Le Conseil a pour mission de promouvoir le rôle des femmes dans les zones rurales, l'application du principe d'égalité énoncé dans la constitution algérienne, ainsi que la promotion du statut de l'enfant et de la famille en général. Cela ne peut se faire que par la formation et le soutien aux différents programmes prévus, avec un accompagnement dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets ayant un impact économique et social, comme le prévoient les directives du président de la République. La nouvelle présidente, professeure Fatma Zoharasba, a souligné que pour accomplir la mission de l'institution, il est essentiel de croire en sa noblesse afin de servir l'intérêt de la société. La ministre de la Solidarité nationale, qui a effectué dans l'après-midi des visites au niveau de plusieurs établissements spécialisés pour les handicapés à Alger, afin de distribuer des prix symboliques et pédagogiques aux enfants à besoins spécifiques et les accompagner ainsi dans leur cursus scolaire. Direction Rasa, à présent, où le génocide sioniste se poursuit alors que les conditions météo se dégradent et le froid s'installe. Une situation alors qu'aucune perspective de cesser le feu ne se profile à l'horizon. Puis encore, des responsables de l'antité sioniste multiplient les menaces et provocations. Linda Boatman. Le territoire le plus densément peuplé au monde subit depuis 13 mois des attaques terrestres, aériennes et maritimes de manière quasi quotidienne. Dans la bande de Rasa, on compte le plus grand nombre d'enfants amputés au monde, le plus grand nombre de médecins, de journalistes, de militants tués en une année. La faim, le froid, les maladies, l'insécurité sont le châtiment décidé par l'occupant sioniste contre un peuple qui ne fait que réclamer ses droits. Écoutez ce témoignage du porte-parole du gouvernement à Rasa, Ismail Tawabta. L'armée sioniste continue de massacrer notre peuple. Elle bombarde des quartiers entiers, ce qui engendre des milliers de martyrs. L'occupant veille à détruire tous les secteurs vitaux. L'armée d'occupation commet un autre crime contre l'humanité, celui de forcer à l'exode. Elle poursuit les réfugiés partout pour les exterminer. Autre crime encore, l'occupant a rasé 819 mosquées, empêchant ainsi l'éthane. Nous tenons pour responsable de ce génocide l'occupant israélien, l'administration américaine et tous les pays impliqués dans ce massacre programmé. Nous demandons à la communauté internationale de faire cesser cette guerre d'extermination, cette épuration ethnique. Pourtant, les condamnations ne manquent pas. De nombreuses ONG, des personnalités ou de simples citoyens du monde entier, des États, à l'instar de l'Algérie, ne ratent aucune occasion pour appeler à cesser le massacre. Le secrétaire général des Nations Unies ne cesse depuis le début de cette sale guerre de la dénoncer. Ce lundi, il lance depuis le Caire à la communauté internationale. Nous ne pouvons pas continuer à détourner le regard. Il est temps d'agir. Au Liban voisin, les responsables libanais dénoncent les violations du cessez-le-feu ou l'accord par l'antité sioniste. Une trêve est fragilisée alors que l'antité sioniste ampute la responsabilité aux éléments du Hezbollah. En Syrie, le président syrien, Bashar al-Assad, a dénoncé une tentative de redessiner la carte du Moyen-Orient après l'attaque des terroristes dans le nord du pays. L'armée s'y est déployée, notamment à Hamma, et se dirige à présent vers Alep. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a lui insisté pour la préservation de l'intégrité territoriale et l'unité syrienne. Les chefs de la diplomatie turque-iranienne qui, depuis Ankara, ont précisé que cette nouvelle donne versée dans le sens du projet sioniste de déstabilisation de l'ensemble de la région. On termine avec l'infosport. L'actualité sportive, vous la suivez si on osant depuis tout à l'heure. Cette suite de la 11e journée du championnat de Ligue 1 entre la JS Saora et la JS Kabylie. Score de parité un but partout. La rencontre entre l'US Biscra et le CS Constantin se poursuit. L'US Biscra qui mène pour l'instant un but à zéro. Le direct des stades c'est dans quelques instants juste après la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada